Salut les rageux, c'est BibiAnderby, bienvenue sur RageSweet, j'en se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Pianista The Legendary Virtuoso C'est un portage d'un jeu mobile, disponible sur IOS et Android, c'est un free to play à la base et il nous est vendu 25€ C'est génial ! Donc qu'est-ce que c'est Pianista ? C'est un jeu de rythme, où on va jouer du piano, on va réinterpréter tous les classiques de la musique classique Donc on a plusieurs modes de jeu, on a un mode de jeu matinée, un jeu concours et un mode ensemble, donc un mode coop, il faudra jouer à deux en même temps pour faire les morceaux Donc dans le mode de jeu matinée, il vous faudra faire 3 morceaux d'affilée et avoir les meilleures notes, bien entendu Donc on a le choix entre jouer en solo ou jouer en partie classée, ensuite on a le choix entre mode 4 touches et 6 touches 34 touches et léger, normal et technique, pour la vidéo on va jouer en léger, sachant que je commence à tâter un petit peu en normal et en technique C'est super chaud mais je vais vous expliquer pourquoi Donc voilà, on a de base 25 morceaux et alors ce que j'ai pas compris, ce qui est un peu à chier quand même, il faut l'avouer C'est qu'en fait, voyons à gauche, je suis niveau 1 et je vais faire genre 1 ou 2 morceaux, je vais monter d'un ou 2 niveaux Et ça va me débloquer de nouveaux morceaux, là de base j'ai compté, il y en a à peu près 25, sachant qu'il y en a 77 en tout dans le jeu Et il n'y a pas moyen de jouer les morceaux un par un, il n'y a pas toute la liste débloquée, je ne comprends pas En plus rien ne vous est expliqué dans le jeu, vous avez juste un détecticiel qui vous dit Quand tu vois la touche arriver en bas, il faut appuyer sur la bonne touche au bon moment Je ne comprends pas, bon après tous les morceaux sont géniaux, bien sûr, c'est le meilleur de la musique occidentale De toute façon depuis ces 3-4 derniers siècles, donc forcément c'est de la bombe quoi Le classique ça déboîte sa mère, c'est voilà, moi à chaque fois que j'écoute du classique ça me met dans une sorte de trance C'est magnifique de toute manière, donc on a tous les classiques, Tchaikovsky, Chopin, Debussy, Mozart, Rachmaninoff Oui, César Astro, Sentence, Beethoven, enfin voilà, il y a vraiment de tout Alors là aussi je vois que j'ai des morceaux, vous voyez, j'avais des étoiles Parce qu'en light j'en ai fait, mais j'en ai fait peut-être une vingtaine Et ces étoiles ont disparu, je ne sais pas pourquoi, depuis hier soir Pourquoi elles ont disparu, toutes mes étoiles, je ne sais pas Voilà, elles ont disparu, je ne comprends pas pourquoi Allez, Tchaikovsky, le lac des signes, un grand classique, hein, voilà, comme ça tout le monde connaît Donc on a des petits portraits par contre, ça c'est cool C'est sympathique Voilà, parce que vous avez une petite bio également de chaque compositeur C'est plus grand morceau et tout, c'est assez sympa Donc vous voyez, là je suis en mode 4 notes, donc je dois jouer avec la croix Gauche, O, X et A Sachant qu'en mode 6 touches, vous devez jouer avec la droite et Y en plus Et étant donné que c'est un portage d'un jeu mobile Vous n'avez pas de mode tactile On est sur Switch ma gueule, il y a un écran tactile Tu portes un jeu mobile, pourquoi tu ne fous pas le mode tactile ? Surtout que toutes les touches, la configuration des touches, comment elle défile Est faite pour le tactile et n'est pas du tout adaptée à la manette Donc dans les modes de difficulté les plus simples, en 4 touches Et j'ai même envie de dire en technique, à la limite j'ai fait quelques morceaux En 4 touches, ça peut passer Même si en fait très vite on va appuyer sur toutes les touches en même temps pour que ça passe Mais en mode 6 touches, c'est l'horreur C'est vraiment l'horreur, c'est pas du tout ergonomique, c'est pas du tout pratique On s'en mêle les pinceaux, c'est n'importe quoi Et pourtant moi j'ai fait le premier Guitar Hero Souvenez le Guitar Hero, le premier, je l'ai fait à la manette J'ai tout fait à la manette et je faisais tout en mode expert à la manette Parce que oui, j'avais piraté le jeu sur Replay 2 Il était sorti qu'aux Etats-Unis, il n'était pas encore sorti en France Et je ne savais même pas qu'il y avait une guitare de sortie dessus Je ne l'ai vu que quand elle a été disponible en France dans les magasins Et j'ai fait tout le jeu à la manette Et c'était bien, pourquoi ? Parce qu'on pouvait utiliser les gâchettes Ce qui fait que c'était beaucoup plus ergonomique C'était beaucoup plus pratique pour jouer Donc là, quand on joue dans des modes difficultés simples jusqu'en normal Ça peut passer, parce que même en normal, il y a des morceaux qui sont assez chauds quand même Et en fait, ce qui... Voilà, j'ai loupé une note Ce qui va être le plus dur, c'est de faire les allers-retours Quand on va par exemple vous demander haut et gauche en même temps Ou high, enfin pas en même temps, mais d'affiler très vite Et après, en technique, vous avez des grands allers-retours C'est pas du tout pratique, parce que vous ne jouez qu'avec Un doigt de chaque côté, bien entendu Et du coup, pour enchaîner rapidement, mais c'est ça, ça ne le fait pas du tout Ça ne passe pas Et du coup, en fait, c'est mon plus gros reproche au jeu C'est que l'ergonomie n'a pas du tout été pensé pour la manette et pour la Switch Contrairement à des jeux comme Voz Voice, je ne sais pas comment on prononce, V ou EZ Qui est un très bon jeu, mais qui a du tactile Et qui a la manette, c'est qu'on tente avec 4 touches Et ça passe à peu près, même si on perd forcément Mais voilà Oui, je vais perdre ma progression Je n'en ai rien à foutre Donc vous avez également un mode concours Alors dans ce mode concours, en fait, vous devez Oui, je m'en fous Vous devez enchaîner 4 morceaux Et atteindre un objectif Donc là, vous voyez, par exemple, 5 500 000 Précision 80%, combo max 300 Voilà Sachant que quand c'est combo ou précision Ça peut passer, mais genre le premier Mais j'ai dû m'y reprendre, mais 5 ou 6 fois Parce que je vous jure, même en ne ratant aucune note Vous n'atteignez pas le score C'est-à-dire qu'il faut faire quasiment que du frame perfect Si vous voulez le high score C'est la difficulté de ce jeu En mode concours, c'est hallucinant Mais alors en plus, à la manette, c'est... Voilà Là, je galère sur celui-là J'ai essayé déjà 3-4 fois Je n'arrive pas à atteindre le score Parce qu'il faut faire du frame perfect Et en normal, vous avez plus de touches C'est compliqué La difficulté de ce jeu est hallucinante Moi, ça m'a vraiment fait péter des câbles Enfin, je trouve ça abusé Autant en mode facile En 4 touches Et encore même en 6 touches En facile, voilà Mais le truc, c'est que ce n'est pas ergonomique en 6 touches Ce n'est pas naturel, si vous voulez Et du coup, ça ne passe pas En 4 touches, ça va mieux En léger et normal, ça peut passer Même si je vous ai dit en normal On va essayer Vous voyez la normale 6 Voilà, ça c'est les modes difficultés Euh... C'est compliqué C'est compliqué Mais ça passe et on prend du plaisir Mais quand on... Si on veut aller vraiment au-delà Si on veut aller jouer en technique Et a fortiori en 6 touches Mais ça va être la misère Ça va être la misère Allez, Mozart Voilà Ça va être la misère Et c'est horrible Ça ne se fait pas de faire ça Pourquoi vous faites ça ? Alors en plus Le jeu est vendu 25 euros Alors je suis d'accord Tu as débloqué toutes les chansons Euh... Alors parce que c'est un free-to-play à la base Mais je te rappelle que ton... Toutes tes musiques sont libres de droits Tu ne vas pas me faire croire Que tu as payé des droits pour ça Et que ça vaut 25 balles Tes morceaux là C'est un chinois de 5 ans Qui les a enregistrés D'accord On ne me la fait pas moi Oui parce qu'ils sont très forts Les gosses chinois Vous savez Pourquoi elle vente 25 boules ? À la limite tu as 10 balles Je n'aurais pas dit ok Parce qu'après Au niveau de la musique Les enregistrements Sont De qualité aléatoire Il y a des morceaux Qui sont de très bonne qualité Il y en a d'autres Où la qualité du son est moindre Il y a même des petits craquements Des fois Quand vous ratez des notes Ou des trucs comme ça Il y a des petits craquements Qui se font entendre C'est assez désagréable Je ne sais pas pourquoi Oui là ça passe Je n'ai même pas trop besoin De réfléchir C'est que du réflexe Merde voilà Au moment où je dis ça Mais après voilà Pourquoi vendre 25 balles ? Ce n'est pas la musique Ce n'est pas les illustrations Ce n'est pas le décor Qui va te coûter 25 balles Qui va justifier Un prix de 25 euros Autant sur des titres Comme Vos Enfin voilà Les titres mobiles Qu'on nous vend plein pot Comme Vos Ou Dimo Qu'on nous vend 20 ou 30 balles Je veux bien Parce que tu vas avoir 200 morceaux Ou 100 morceaux Où c'est Voilà Il y a des droits à payer Il y a eu des compositeurs A payer et tout Là putain Mais tu prends juste Un truc pirate Sur internet Sur Youtube Tu le mets Et ça passe quoi Viens pas te foutre De ma gueule non plus Moi je trouve que C'est abusé ce prix Et comme je vous ai dit La maniabilité à la manette C'est pas top Alors en mode facile Voilà Typiquement les trucs comme ça Là j'ai juste appuyé Sur toutes les touches En même temps Pour que ça passe Parce que si vous voulez Le faire correctement C'est pas possible Putain mais ta mère Passage un peu compliqué Putain Bien sûr Et vous voyez la barre de vie En haut Vous avez une barre de vie Non franchement Voilà quand ça commence A devenir un peu compliqué C'est pas du tout ergonomique Mais jusqu'à touche Ça va Parce qu'en fait Vous avez juste les deux pouces Donc vous pouvez enchaîner Mais quand vous avez trois touches Et que vous devez faire Plein de touches en même temps Enfin d'affilée C'est horrible C'est horrible C'est pas possible C'est vraiment pensé Pour le mobile Noter que le mode concours Vous permet de débloquer Des pianos Voilà pour l'instant J'ai débloqué 4 pianos Donc ça va changer La table de jeu Et le décor autour Ça reprend des peintures Voilà Donc là encore Ils sont pas foulés Ils ont repris des trucs connus Y'a pas de droits à payer Et tu vas nous vendre ça 25 boules Vous avez également La bibliothèque Vous voyez Vous pouvez voir Toutes les Vous avez des petites bio De chaque compositeur C'est sympa Avec tous les morceaux Qu'il y a Mais comme je vous dis C'est aléatoire Les morceaux que vous avez C'est Je sais pas C'est un peu bizarre Surtout que le jeu N'explique rien Après c'est marrant Après c'est fait Moi j'adore la musique classique J'adore les jeux de rythme Donc forcément Ça me parle Mais uniquement En mode facile Ou normal Uniquement en mode 4 touches Parce que le mode 6 touches C'est l'enfer Et à réserver Vraiment aux fans De musique classique Parce que sinon Je crois que Voice est à 20 balles Sinon si vous voulez Un bon jeu de rythme Y'a Old School Musical Qui est sorti récemment J'ai fait une vidéo dessus C'est génial Mais voilà 25 boules Pour du classique Des trucs libres de droit Je trouve ça abusé Je trouve ça vraiment abusé Après voilà L'ergonomie n'est pas du tout Pensée pour la Switch C'est un jeu mobile à la base Et l'ergonomie N'a pas du tout été repensée Là c'est trop bizarre Ça fonctionne pas bien Je trouve Après voilà C'est mon avis Mais Parce qu'après Les musiques sont cool Le mappage des touches Enfin comment les touches Des fils Ça va On a l'impression Entre guillemets De faire du piano Et surtout que Les musiques sont géniales Mais après Voilà Surtout ces touches Qui sont Qui sont mal foutues Qui sont mal configurées Ils n'auraient pas du faire ça Comme ça Et surtout Il n'y a pas de tactile Alors que c'est un jeu mobile Quoi Putain C'est quoi C'est quoi cette arnaque Franchement Bon voilà Donc à réserver Aux gros fans De musique classique Si vous savez Que vous n'allez pas faire Le jeu en technique Et tout C'est à dire Si vous n'avez pas Un gros niveau Au jeu de rythme Ça peut passer Vous allez vous amuser Si vous voulez Un jeu Qui va vous en demander Beaucoup Que vous êtes un fan De jeux de rythme Et tout Je vais vous dire Passer Parce que l'ergonomie N'est pas du tout N'est pas du tout adaptée Et ça va plus être frustrant Qu'autre chose Parce qu'on a envie de jouer On a envie de De s'améliorer et tout Mais moi je trouve ça Je trouve ça Limite injouable En mode 6 touches Je trouve ça Limite ça injouable C'est pas C'est pas naturel C'est Enfin je sais pas Ou alors c'est chez moi Il y a des collections Qui se font pas Et j'y arrive pas Mais j'y arrive pas C'est vraiment trop bizarre Et voilà Et surtout 25 boules C'est vraiment Trop abusé Trop abusé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501